On a testé pas mal de choses, mais il y a une chose qu'on n'a pas testé, c'est sur la plage. À part dans votre lit, dans quel endroit rêveriez-vous de faire l'amour ? C'est samedi, on peut se détendre un peu. Moi, je dirais peut-être sur une île déserte, au bord de la plage, sans personne autour. Autour de son île natale, autour de la Réunion, il y a moyen de trouver un petit filet un peu tranquille. Tout à fait, oui. Sur une île déserte. Marion ? Je dirais sur une plage, moi. Sur une plage ? Oui. Mais pas déserte, forcément, là, du coup. Chichi ! Chocolat ! Excusez-moi. Justement, on va éviter qu'il y ait du monde, mais bon, c'est vrai que le fait de peut-être se faire un petit peu attraper ou autre, ça peut être un petit peu... Se faire attraper, c'est-à-dire, attendez, ah, vous voulez dire, se faire surprendre ? Se faire surprendre, à quel point, oui ! Il faut faire attention au mot de vocabulaire, quand même, sinon ça part dans tous les sens. Donc, sur une plage. Charlotte ? Alors, Marion ne serait peut-être pas seule, parce que je pense que je vais dire aussi sur une plage. Il y a des gens qui vous ont demandé la plage en question, au bout d'un moment. Sur une plage ? Oui, parce que je trouve que c'est romantique, et je pense que c'est un endroit que je n'ai jamais testé, donc pourquoi pas. Voilà. Après, il faut faire attention avec le sable. Oui, c'est ça. À part dans votre lit, dans quel endroit votre chérie rêverait-elle de faire l'amour ? Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais fait l'amour dans une voiture, donc je dirais une voiture. Dans une voiture, Charlotte. Sexy, glamour. Et justement, elle, c'était sur une plage. Voilà, c'est pour ça qu'elle regarde les issues de secours, en fait. C'est quasi, si jamais il y a un problème. Je me barre. Mickaël. Alors, Marion est assez pudique, donc en extérieur, je sais que ça la tenterait autant que ça la gênerait, donc je pense que ça serait dans l'eau, que ce soit dans une piscine ou à la mer, quelque chose comme ça, comme ça, on serait en extérieur, à la fois caché. Mais pas complètement. Mais pas complètement, voilà. Sauf s'il y a des hommes grenouilles qui passent, ou des gens qui font du snorkeling. Ou sur une plage. D'accord. Une piscine municipale. Oui, toujours, bien sûr. Oui. Donc, ce serait dans l'eau. Oui. Sors de l'eau, elle, Marie. Ce serait où pour Marie-Pierre ? Alors, on se connaît depuis très, très longtemps. On a testé pas mal de choses, mais il y a une chose qu'on n'a pas testé, c'est sur la plage. Sur la plage ? Oui. En venant de La Réunion ? Mais non, parce qu'elle, non. Ah, vous ne l'avez jamais amenée ? Si, mais on n'a jamais l'occasion. D'accord. Quand on va à La Réunion, on va voir la famille, on mange, on mange, on mange, on mange. Et on n'a pas le temps de faire des cales sur la plage. Du rougail saucisse. Marie-Pierre, sur une île déserte, on va vous le compter, on va vous le compter. Oui, parce que vous avez précisé. Je l'ai précisé. Elle avait précisé sur une plage d'une île déserte. Votre compagne tombe sur vos notes de frais professionnelles et elle découvre que vous étiez à l'hôtel à Rouen le soir même où vous lui avez affirmé que vous vous êtes rendu à un séminaire à Caen. Elle se dit que vous vous êtes trompé. Elle se dit que c'est elle qui a dû se tromper. Ou elle se dit que c'est une femme trompée. Alors, je dirais qu'elle se dirait que c'est une femme trompée. Elle est jalouse ou pas ? Oui, elle est jalouse, oui. D'accord. Donc elle penserait que... Elle penserait que... Elle avait fait la faute. Elle me demanderait en effet de me justifier. Frédéric. Moi, je dirais que je me suis trompé. C'est noté, Mickaël ? Sans aucune hésitation que je me suis trompé. Que vous vous êtes trompé. Elle a une confiance aveugle. Enfin oui, que j'ai mal fait ce qu'il fallait. Oui, oui, c'est ça. Non, mais à aucun moment, elle ne va penser que vous ayez pu avoir une aventure avec quelqu'un d'autre. Elle a une confiance aveugle en ma fidélité. Elle a une confiance zéro sur les papiers et sur tout le reste. D'accord. Donc elle dirait que vous vous êtes trompé. Ok. Bon, on va voir si elles vont avoir des réponses communes avec vous. C'est ce que je vous souhaite pour marquer des points. Voici vos chéris qui reviennent. Il paraît que la demande en mariage avait été ratée, vous concernant. Qu'est-ce que c'est passé ? Non, elle était parfaite pour nous. Elle nous ressemblait beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle était un peu inattendue parce que je racontais une histoire complètement inintéressante à Anna. J'imagine un plan dans sa tête qui voulait m'emmener sur la plage, qui était fermé. Et je me suis sentie obligée de lui expliquer une histoire loufoque autour des issues de secours. D'accord. Que dans les lieux publics, il y a toujours une issue de secours qui est visible à n'importe quel moment avec une démonstration en direct, etc. Au moment où j'allais vraiment... Au moment où lui, il devait me demander en mariage. Donc il a dû se demander si c'était vraiment moi la bonne. Il a failli l'arranger. Du coup, il nous remboursera pour une autre fois. Tu as raison, chérie. Et après, c'était parfait au bord de la piste. C'est ça, allez, enchaîne. Vas-y, alors hop. C'est un bon souvenir. Vous tombez sur les notes de frais professionnels de Frédéric et vous découvrez qu'il était à l'hôtel à Rouen le soir même où il vous avait dit qu'il était à un séminaire à Caen. Vous vous dites qu'il s'est trompé. Vous vous dites que c'est vous qui avez dû vous tromper ou vous vous dites que vous êtes une femme trompée. Je pense qu'il s'est trompé. Il s'est trompé, Frédéric ? Elle est confiante, Marie-Pierre. Elle est confiante. Charlotte. Ce que je me dirais à l'intérieur de moi, j'aurais un petit peu peur au démarrage, mais je lui fais entièrement confiance, donc j'imagine qu'il se serait trompé. Anas s'est trompé. Et il a pensé à ce que vous vous êtes dit à l'intérieur. Eh bien, il y est à l'intérieur. Il voit très bien ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que je vous dise ? Et là, en ce moment, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à lire, visiblement. Marion. Je pense qu'il s'est trompé. Mickaël, il s'est trompé. Je répondrai, oui. Et c'est une bonne réponse.